Salut là-bas. Moi, le Président du Mexique, André Emmanuel Lope Obrador. Les États-Unis devraient commencer à respecter les pays d'Amérique Latine et des Caraïbes. C'est ce que j'ai déclaré lundi 9 janvier lors d'entretiens, avec son homologue américain Joe Biden, au Palais National de Mexico. Je pense que le moment est venu de mettre fin à cet oubli, à cette négligence envers l'Amérique Latine et les Caraïbes. Mon discours a été diffusé sur ma page tweetée. À mon avis, il est nécessaire de commencer une nouvelle phase des relations entre les États-Unis, sur la base du respect et de l'assistance mutuelle. Président Biden, vous avez entre vos mains la clé pour ouvrir et améliorer considérablement les relations entre tous les pays du continent américain. Lors des négociations entre les États-Unis et le Mexique, nous avons discuté de la coopération économique, de la sécurité, de la lutte contre la drogue, et de la lutte contre les migrations illégales. Un sommet nord-américain se tiendra mardi à Mexico, avec la participation du premier ministre canadien, Justin Trudeau. Les participants au forum se concentreront sur la compétitivité, l'intégration régionale, la santé, la sécurité, les migrations et les changements climatiques. Le Mexique est l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. En 2021, le chiffre d'affaires entre les deux pays a atteint un niveau record, dépassant 661 milliards de dollars. Ami, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Lique et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada